Et, au loin, au milieu de la nuit, un peu plus loin, à une cinquantaine de mètres, un bouquet de bouleau. Vendre de la coke et des extens nous permet à la fois de réduire nos réflexes de consommation et d'accroître le rendement de notre activité artistique. Exactement. Mais, en plus, il faut amorcer une fusion, il faut faire de cette production, de ce commerce de narcotiques, une œuvre en soi. Genre une mise en abîme. Du narco-process art. A ready, mate, psychédémiques. Alors, j'étais défoncé. J'avais du mal à me déplacer au milieu de la foule. Des gens dansaient Red Hot Chili Peppers ou Lemon Heads ou je ne sais plus quel truc de skater. J'ai taxé une Chesterfield à un type qui me connaissait. Et puis, j'avais envie de boire un verre. Je me suis approché du bar. Et là, j'ai vu Élise. Imaginons que les frics nous mettent sur une goutte. Là, on s'y réfléchisse un tant soit peu. Vu notre look, il faudra pas longtemps pour qu'il gâte. Qu'il gâte que c'est pas trop notre style de parler de snowboard, de panache, de bonbon à la moindre, de route scooter. Et qu'il puisse y avoir de téléphone avec une cinquantaine et pas ça tous les jours. Deux enfants. Hop, remplacé. La tomate, c'est comme l'humain. Ça n'aura plus qu'à se poursuivre jusqu'à l'aventurre. Parce que ça, mon corps l'absorbe. Je te regarde dormir. Merci de nous avoir baptisés. Sacrifiés. Génération sacrifiée. Ça sonne bien. Ça n'est présager que du bon. Merci. Sincèrement. Enfin, peu importe. Je bloquais sur cette moquette verte et cette histoire de fantôme. Quand tout à coup, je réalisais que la moquette avait poussé. Depuis, des trucs comme ça m'arrivent fréquemment. Je vais dans des bars où la déco n'est plus la même. Le patron a changé. Je ne connais plus personne. Au Beaux-Arts. Dans les galeries, les commerces. Partout. C'est comme s'il y avait une faille spatio-temporelle et que mon quotidien avait disparu. L'espace d'un temps. Des chiffres s'affichent. Comme si... Parce qu'ils offraient une vision d'un film. Je ne lui laissais pas de trace. La colère, c'est... Sociale. La colère, elle a le vin triste en plus du coup du sang. C'est aussi comme des bruits de gobelés en plastique et de pas sur le sol. La beauté et la terreur associées forment une notion du beau qui nous fait frémir. Au lieu de claquer le fric de l'air dans la cam, on va produire de la cam pour financer l'air. Le pétrole du Koweït. C'est ça le truc, là. Le pétrole du Koweït, là. Jeanne d'Arc, Mireille d'Arc, Mireille Mathieu, et soulignez qui est Jeanne Mathieu, point d'interrogation. J'ai éteint toutes les lumières. J'ai verrouillé la porte. J'ai éteint toutes les lumières. Je te regarde dormir. Je te regarde dormir. On nous a promis le chômage, au père fouet. Et nos parents s'étiez au juste. Au mieux des conservateurs et au pire des sexes intuitaires. À base de guitare saturée, de basses et de boum-tiacs à la batterie. Elle repose sur des mélodies fortes et émouvantes. Enveloppées dans son sale. Ça donne un truc animal. Un truc qui distille cet ennui dont nous regorgeons et le transforme en un alcool bon marché. Et nous fait bouger notre tête presque instinctive. L'esprit même du rock ont commencé à perdre de vue. Yann Irvana, Mais Yossi, Sonic Youth, Dinosaur Junior, Pearl Jam, Blink Black, Fick No More. Mais surtout, Yohana, je te le vois en poste. L'album Nevermind a été un véritable ramain. Il veut dire qu'il était composé comme du tout. Un vrai bonheur qui dépasse vite pour certains initiés pour devenir un phénomène de société. Kurt est devenu une méga-star et il n'acceptera pas et se tirerait de baladette. Il se sent qu'à l'album. Là, il ne bouge pas. Il y a des événements. Des événements de mouvement de la poudre qui bougent et qui vont taper contre le haut du petit sac. Si c'est le haut du sac qui est le plus chaud. Et si c'est le bas du sac qui est le plus froid, alors la poudre va quand même taper contre le haut du sac. Et en tapant, rebondir et faire un tourbillon et le tourbillon va redescendre. Et il y aura encore un autre tourbillon qui va remonter du dessous une fois que le tourbillon va descendre. Il y a beaucoup de bonheur. Génération X. Génération sacrifiée. Génération de chocs pétroliers. Génération perdue. Génération tétumessante, oui. Un jour, une vague immense de peinture, d'ampleur, de brusse et typhons viendra recouvrir le monde. Génération de chocs pétolose. Génération de chocs pétroliers. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai l'air comme ça, mais je... J'ai du que dalle. J'arrive, je compte, si t'es en dessous, je te n'y tarasse. Je suis dur avec toi, parce que je sens quelque chose de fort, de puissant qui se met en toi. J'aime pas le potentiel qui se perd.